Elle a quand même été admirée par ses pères, parce qu'accepter à 16 ans au Beaux-Arts en sculpture et en peinture, ce qui est assez rare. C'est l'une des premières femmes à avoir été acceptée au Beaux-Arts. En 1903, première ouverture au Beaux-Arts pour les femmes, les modèles commencent à être nus, les modèles masculins, donc c'est un truc de dingue. Elle arrive dans un monde pas facile pour les femmes, mais je crois qu'elle était au-dessus de ça. Elle avait un tel tempérament qu'elle y allait, elle fonçait. Elle a quand même été admirée par ses pères, parce qu'accepter à 16 ans au Beaux-Arts en sculpture et en peinture, ce qui est assez rare. On commence à beaucoup parler des femmes impressionnistes, Berthe Morisot, tout ça, maintenant c'est rentré dans le public. Mais les femmes du XXe siècle, il y a encore du travail. La production artistique féminine de 1905 à nos jours, ce n'est pas tellement expliqué. On a des phares comme Camille Claudel, mais citez-moi une autre femme sculptrice, personne ne dit un mot, personne ne dit un nom. Mais pourtant, elles étaient nombreuses. Donc en fait, c'est une histoire d'éducation, d'enseignement. Et je sens que les professionnels actuellement se disent, là, il y a quelque chose qu'on a loupé, il faut redresser une certaine vérité et montrer d'autres choses que ce qu'on a vu jusqu'à présent. J'ai rencontré la première fois, c'était en 1960. Ça a été pour nous une véritable chambardement intérieur, si vous voulez. On est rentrés, mon mari et moi, dans cet atelier. C'était un lieu fantastique, avec cette immense verrière, au mur des grandes toiles, sur des sellettes, des sculptures en cours d'élaboration. Et puis ce personnage qui était Carpentier, on la voit très bien sur le portrait, là, qui est au-dessus du balcon. Elle est là, telle que je me la rappelle très bien. Carpentier souffrait d'une maladie de cœur et elle commençait à être vraiment très souvent souffrante. Un beau jour, je suis arrivée à l'atelier et elle était vraiment allongée. Et elle m'a dit tout d'un coup, mes enfants, que vont devenir mes enfants ? Elle m'a dicté un testament, enfin, si on peut appeler ça un testament. Moi, je ne savais pas du tout, je n'étais pas au courant des manières légales de faire les choses. Elle l'a signée, mais tout ça n'avait aucune valeur, parce qu'il aurait fallu que ce soit écrit de sa main, qu'il y ait des témoins. Donc, ça a été plutôt pour soulager son angoisse, si vous voulez, que j'ai fait ça. Carpentier étant sans héritier, sans famille, rien, son atelier a été vendu à Drouot. Notre but, à mon mari et à moi, n'était pas d'accumuler des toiles et de les conserver, pour notre seule délectation. Ça, ça a eu lieu. Nous avons vécu dans un parmi des choses que nous aimions beaucoup. Mais c'était que Carpentier soit enfin, un jour, reconnu comme une artiste majeure du XXe siècle. Ce qu'elle est, je pense.